Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, selon la zone géographique que vous habitez, je suis votre symphorien Mbana Ghaï. Voilà, ce matin, c'est chaud, c'est chaud. Jean-Pierre Bemba, ami Anu Moïse Katumbi, il a moutakalisé. Comme on dit en Lingala, il a vraiment moutakalisé. Les renseignements de son ministère de la Défense ont reçu une information de la Russie selon laquelle Moïse Katumbi aurait contacté une organisation russe, bien sûr une organisation privée, pour hacker le serveur de la CELI, donc pour attaquer, hein, attaquer le serveur de la CELI. Et il en possède les preuves. Où est-ce qu'il le dit ? Il le dit sur Top Congo FM, interviewé par le journaliste Loussa Koueno. C'est grave, c'est grave, c'est révélation. Il possède beaucoup de preuves selon lesquelles, comment il s'appelle encore, Kalonda Skadella, contactait le M23 et le Rwanda presque tous les jours. Et il dit que son patron Moïse Katumbi ne peut pas dire qu'il ignorait tout ça. Voilà, chers compatriotes. D'autre part, deuxièmement, nous allons parler du M23 RDF qui ne respecte pas le cessez-le-feu. Ils ont attaqué Routchou, des renseignements que nous avons reçus à partir des réseaux sociaux. Voilà, chers compatriotes. Moïse Katumbi peut marcher sur des cadavres pour avoir le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Jean-Pierre Bemba qui le dit. Il peut vraiment marcher sur des cadavres pour avoir le pouvoir. C'est un démon. C'est un disciple de Lucifer, chers compatriotes. Il a vraiment décrit Katumbi, mais vraiment, chers compatriotes, vous allez conclure que c'est un diable. Ne suivez pas tout ce qu'il fait. Il croit qu'il peut tout acheter. Il fait tout avec de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'il a eu avec son salaire de gouverneur. Il a pillé le pays. Et c'est celui-là qui veut être à la tête du pays. Et c'est celui-là que certains Congolais veulent élire. Chers compatriotes, ne faites pas cette erreur-là. Le 20, donc, après-demain, le 20 décembre 2023, aller élire le fils du pays qui n'est pas Zambien pour continuer avec les acquis et vaincre les ennemis pour développer notre pays. Le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Voilà, chers compatriotes, je vous laisse suivre l'audio ou l'entretien de Jean-Pierre Béba avec le journaliste Loussa Kouen. Vous serez scandalisé. Vous serez scandalisé, chers compatriotes. Regardez. Merci, c'est une première d'accepter cet entretien. Alors, campagne électorale oblige, on commence par là. Que vise le MLC de ces scrutins ? La majorité au Parlement et dans les provinces ? Bien sûr, avec un parti politique, ce qu'on vit, c'est de gagner les élections à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national. Mais ce que nous visons également, puisqu'on a choisi comme candidat pour le MLC également, pour soutenir le président de la République, le candidat, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, numéro 20. La priorité, c'est la présidence ou la majorité ? Je pense que l'un va avec l'autre. Vous pouvez être président, mais si vous n'avez pas la majorité, vous allez gérer, diriger comment ? Les deux vont ensemble, les trois même, je dirais. Non, mais la question, c'est pour l'Union sacrée ou dans l'Union sacrée, le MLC voudrait quand même, pour pouvoir peser, remporter un maximum de sièges par rapport aux autres ? Absolument. C'est pour ça que nous avons aligné et je pense que nous sommes un des premiers partis à avoir le plus grand nombre de candidats et les députés tant nationaux pour pouvoir avoir un maximum de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale que députés provinciaux également pour pouvoir avoir les majorités au niveau des assemblées provinciales ainsi que pouvoir obtenir un très grand nombre de sénateurs. Vous avez vu partout, plus d'une trentaine de localités à vous seul, chose qu'aucun autre membre du présidium de l'Union sacrée n'a fait. Pourquoi autant d'énergie ? D'abord, le pays est très grand et je pense même que les trente-huit localités que j'ai faites n'ont pas fait la totalité de partout aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'un mois pour faire une campagne pour l'élection présidentielle, pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle est pour moi même très peu. Il faudrait même qu'on arrive à deux mois pour l'élection présidentielle, un mois pour cette amende législative et quinze jours pour les provinciels. Mais j'ai pu faire le maximum. Parfois, nous arrivions à quatre localités par jour en commençant à neuf heures du matin en terminant à 18 heures. Dans vos déplacements, vous avez eu des propos controversés sur un autre candidat à l'élection présidentielle. N'eût-il pas été plus simple de ramener cette affaire ou ces dossiers à la Cour constitutionnelle pour l'invalider ? Écoutez, ça ne m'appartient pas d'ailleurs d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle mais ce qui m'appartient c'est d'éclairer la population. Je connais l'individu que vous parlez et je pense qu'il était important au moment actuel de pouvoir éclairer la population parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez parce que j'étais également aussi attaqué là-dessus et j'étais surpris d'apprendre parce que je ne l'ai pas suivi mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée qui leur a dit sur une radio internationale par rapport à une question qui a été posée s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina qu'il nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait ou l'accusé d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple et ça, c'est terrible et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. Ça, qu'on demande à un président. Plus grave encore, lorsque le monsieur dont vous parlez en 2013 fait une demande d'application de visa pour les États-Unis, 2013, c'est le premier dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qui lui sont arrivées aux États-Unis, il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas ? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo et vous mentez également à l'Italie parce qu'il avait aussi, il y a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous n'avez aucune, vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux, vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Pire encore, pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Ces accusations resteront lettre morte. Seuls les candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent apporter des faits nouveaux. Pourquoi ne pas l'avoir fait via votre candidat si vous êtes si sûr des informations ? Les informations sont là à la place. Je veux dire, il appartient à ceux qui jugent de pouvoir le porter au niveau de la justice et de le faire. Et s'il est élu ? S'il est élu, je veux dire, c'est ça, il y a la volonté du peuple, mais je ne pense absolument pas. Ce que je veux également vous dire aussi, c'est que monsieur, la même personne que vous parlez là, est un manipulateur. Manipulateur parce que systématiquement, il a manipulé les images de ces rencontres qu'il disait avec la population. Et heureusement que les Congolais ont l'esprit ouvert aujourd'hui. Ils ont les moyens également, par des drones, par des images à l'arrière, de montrer la réalité de ça. Quand vous voyez la ferveur qu'il y avait au niveau du chef de l'État, parce que je l'ai suivi dans plusieurs étapes, j'ai vu des foules énormes, Bumba, Lissala, Guémena, Badolité, Zongo. J'ai vu les images de, je n'étais pas là, mais de Mboujimaï. J'ai vu les images de Bukavu. Mais je veux dire, je n'ai aucune crainte, je veux dire, à voir sur ce qui pourrait arriver au niveau de notre candidat. Revenons un peu sur ce problème de nationalité. Le camp de celui qu'on n'a pas cité affirme que votre colère d'aujourd'hui est due au fait que leur candidat a fait le plein dans votre fief. Et il vous montre aussi du doigt en disant vous accusez l'autre d'avoir fait une chose que vous aviez vous-même fait auparavant, détenir un passeport étranger. Écoutez, il faudrait d'abord qu'il le prouve. Moi, son passeport, il est là, là-dessus. Faire le plein à Guémena, ce qui s'est passé, il est venu avec 250 000 dollars. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter et la corruption chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour lesquelles il fait de la politique. Il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés ou proposés en tout cas à coup de 500 000 dollars, d'autres également ont reçu plus de 1 million de dollars. C'est ça que je veux dire que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire, pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Or que je peux vous dire que le système et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxis, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des munoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise. Je vous donne deux exemples et le Katanga, nos frères du Katanga connaissent ça. La compagnie First Cantum. Qu'est-ce qui se passe ? Caladienne ? Ce monsieur gouverneur, dans ses opérations, réclame des marchés de la sous-traitance. First Cantum dit, non, il n'y a pas de question, ici, on ne va pas l'appliquer. Eh bien, il fait fermer cette entreprise, il la fait saisir. Lorsque l'entreprise se plaint au niveau des tribunaux, on la dédommage avec 40 millions de dollars, le monsieur revend l'entreprise à 500 millions de dollars. Je vous donne un deuxième cas parce que vous êtes très pressés, mais il y a toute une panoplie. Le cas de Mwamba Kabasele qui avait une mine de coltan au niveau du Katanga. C'est ce gouverneur-là qui va arriver avec une bande de voyous pour piller ses stocks de cobalt, ravir la mine simplement parce qu'il avait le défaut d'être kassaïen. Voilà le type de personnage que certains veulent voir gérer le Congo et je dis ça, ce n'est pas possible. S'il a géré le Katanga comme un bien personnel dans le style d'une mafia avec un parrain comme nous l'avons déjà vu dans certains films. Ce qu'il veut faire en fait ici au niveau de la RDC c'est de gérer de la même manière la RDC. C'est-à-dire que vous allez voir que dans toutes les affaires ici en RDC vous allez retrouver ce monsieur avec ses structures de société être présent dans chacune des sociétés et si vous avez le malheur de refuser eh bien il vous éjecte il vous ferme. C'est ça qu'on appelle un système mafieux et ça on ne peut pas accepter. Ce monsieur a bâti sa fortune lorsqu'il est revenu d'exil en Afrique du Sud qu'il est rentré grâce à l'ancien président de la République au Katanga c'est à ce moment-là qu'il a battu sa fortune et je ne pense pas que c'est avec son salaire de gouverneur qu'il a pu avoir la fortune qu'il a aujourd'hui. Et ce monsieur voudrait faire le même type de gestion au niveau de la RDC et ça ce n'est pas possible. Le Congo est un pays démocratique ce n'est pas un état où il faut astérer une mafia au sommet de cet état. Et ce monsieur que je connais est capable de marcher sous des cadavres pour ses intérêts personnels. Ce que vous dites est grave. Je suppose qu'ils vont entraîner réaction de la part de son camp. Ses propos et d'autres tenus dans tous les camps n'ont-ils pas la cohésion nationale qui vous avez toujours dit est très chère à vos yeux ? Non mais la cohésion nationale ne veut pas dire que nous devons laisser n'importe qui faire n'importe quoi sous prétexte simplement qu'il a de l'argent et qu'il y a une ambition démesurée une obsession de devenir président de la république. Oui mais ses propos aujourd'hui vos propos particulièrement les vôtres renforcent une fracture déjà bien présente dans la société. Mais cette fracture que vous parlez qui prône de pouvoir chasser les Kassaïens du grand Katanga ? Qui est celui qui a un jour prononcé à quelques mois qu'il allait couper la carte du Congo en retirant le Katanga ? Est-ce que ce n'est pas ça les propos dangereux ? Mais je le dis à toutes ces personnes qui fassent très attention le Congo va rester un et uni qu'il en déplaise à ceux qui ont des ambitions démesurées et qui ont fait une obsession d'être à la présidente de la république. Est-ce que le risque avec cette élection avec tous les propos entendus pendant cette élection ne sont pas partis crescendo d'une fracture d'un démantèlement d'un éclatement de cette république démocratique du Congo ? Absolument. Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions comme je le dis qui dépassent je pense tout entendement ce n'est pas de la démocratie qu'elle est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la défense j'ai bien sûr comme vous savez ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la défense je vais vous dire ceci et je préviens la population de ce qui est en train monsieur de préparer. Monsieur le sait très très bien il le sait au moins ça on peut lui donner c'est qu'il est lucide il sait qu'il ne peut pas gagner les élections il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda pourquoi ? Le monsieur est son plus proche collaborateur conseiller spécial qui est aux arrêts nous avons découvert lors de son arrestation tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23 est-ce que ce monsieur là que nous parlons veux-tu dire qu'il n'était pas au courant de ça ? Ce monsieur je vais vous dire il y a trois mois exactement à travers les renseignements nous recevons des renseignements au niveau de la Russie suivez-moi bien ce que ce monsieur se prépare à faire lui qui prône toujours la paix sa chrétienté il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent parce qu'il est financé par des par des multinationales internationales que nous connaissons je ne donnerai pas les noms ici je connais les noms de ces personnes qui sont qui le financent et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI dans le système de la CENI et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site il a demandé à cette organisation et ce que ce monsieur se permet de faire il sait qu'il ne peut pas gagner les élections mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation qu'il va faire publier et c'est là que je dis à la population attention attention parce qu'il a comme son habitude acheté des organisations de la société civile et pas des moindres et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant mais le jour où cette grande organisation qui peut-être va se reconnaître dans mes mots va recevoir ce listing préparé par une organisation russe peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs mais qu'il leur soit remis par le fameux monsieur là qui va prétendre à la grande organisation ici qui est implantée dans tout le pays lui dire que ce listing vient de la CENI peut-être que naïvement ils vont prendre ça et ils vont pouvoir dire voilà les vrais résultats je dis attention à la minute qu'il va faire ça je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats pire que ça si ça ne réussit pas ils vont essayer de mettre l'application ils ne réussiront pas non plus de chercher à mettre le feu dans le pays mais je le dis à ce monsieur qu'il fasse attention au retour de flammes on ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelles mafieuses prendre et déstabiliser ce pays nous utiliserons la force publique pour établir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays vos accusations sont graves et à ce stade vous dites que vous avez des éléments sont toujours sans suite et conséquence et bien écoutez n'eût été la qualité de démocrate du président de la république il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits en cas de victoire de votre candidat et d'une majorité au parlement où se voit Jean-Pierre Bemba ? et bien nulle part spécialement ce que je voudrais c'est que le Congo gagne et je pense qu'aujourd'hui le meilleur candidat pour faire gagner le Congo dans le développement de demain c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi ni premier ministre ni président du Sénat vous savez que je suis resté ça fait depuis 2007 que j'étais sans fonction jusqu'en mars lorsque le président de la république m'a proposé de l'aider au niveau de la défense du pays mais vraiment franchement je ne fais pas une obsession j'aurais pu être candidat à l'élection présidentielle j'aurais pu l'être je ne suis pas obsédé je veux dire par avoir une fonction là-dessus je pense qu'on peut servir le pays autrement que d'être ministre premier ministre ou vice-premier ministre et en cas d'échec face au péril que vous dites menaçant la RDC vous reprendriez le rôle de chef de l'opposition écoutez les résultats qui devraient être publiés bureau par bureau seraient très clairs à ce moment-là je pense que nous allons nous incliner être dans l'opposition je l'ai déjà été ça ne pose aucun problème dans le même temps certains regrettent que le ministre de la Défense ne se soit pas fait plus remarquer vous avez dit j'en profite vous avez dit vous êtes ministre de la Défense vous êtes exprimé pendant cette interview en tant que ministre de la Défense vous n'êtes pas fait plus remarquer exprimé sur le champ de bataille à quand de bonnes nouvelles de l'Est ? je peux vous dire je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé mais en ce moment les forces rwandais sont en train de se retirer de beaucoup d'opposition on n'en fait pas encore cas parce que nous ne sommes pas naïfs les choses pourraient retourner mais en tout cas nous observons un cessez-le-feu et un retrait des troupes rwandais de certaines positions veut-il dire que les choses vont aller et vont continuer dans ce sens mais si ce n'était pas le cas bien sûr nous sommes paris à toute éventualité mais je suis fier de ce que nos forces font sur le terrain c'est vrai que nous ne communiquons pas parce que nous n'avons pas à communiquer sur les victoires comme certains le font à chaque fois qu'ils prennent deux kalachnikov et trois petites grenades mais je peux vous dire que nos forces sont en train de s'appliquer très fort je veux dire que c'est quand même l'actif du président de la république qui a consenti beaucoup de moyens pour la formation je veux dire de nouvelles troupes dans les centres d'instruction qui sont ouverts et l'acquisition d'équipements modernes que beaucoup de pays africains certainement ne possèdent pas on ne vous a pas beaucoup entendu boyokki boyokki cher compatriote si cubain des mille à bisou ah ben ez mille à bisou même la position garde à vous Jean-Pierre Ben Balobi Beaucoup de pays Afrika Surtout Nos ennemis qui sont nos voisins N'ont pas les armes que nous avons N'oubliez pas que Dans le monde Il y a 2023 Il y a une évaluation 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 La 6ème armée La plus puissante de l'Afrique Angola Il y a 6ème position Egypt Il y a 1ère position Il y a une évaluation Il y a 151 000 Effectifs Il y a pas de troupes Il y a une évaluation Il y a une évaluation Il y a 150 000 Effectifs C'est quoi ? Il y a 151 000 Alors que Toyoke Que Bon Récrutaki Formaki Plus de 40 000 Bon C'est selon Alors Alors Tenez-vous sur vos gardes Nos ennemis Après les élections On verra Surtout en janvier Nous allons pénétrer jusqu'au Rwanda Le ministre de la défense est catégorique Nous allons pénétrer jusqu'au Rwanda Remplacer La tête du pays Nous allons remplacer Abrazaville Parce que nous apprenons que Moïse Katoumi est à Abrazaville Qu'est-ce qu'il est parti chercher Abrazaville Avec Sassoon Gessou Le traître Le voisin traître Qui poignarde dans le dos En allant En allant Pas coaliser Mais bon S'entendre Avec Le Rwanda Pour Donner des terres Au Rwandais En république Du Congo Brasaville Population Nae Basada Corté Aza dictateur Parce que lui Il tire Sur tout ce qui bouge Mais nous allons l'avoir Nous allons le remplacer Voilà Ce n'est pas une prophétie Mais c'est Quand on analyse Certains Certains faits On en vient A tirer la conclusion Que ça va se passer ainsi Voilà Chers compatriotes Nous nous apprenons par Les réseaux sociaux Que Bah toi N'a M23 RDF Bah ta quel issus Routchou Bon J'ai entendu ça Sur Vitesse TV Bon C'est à vérifier Mais je pense que Ils ne respectent Jamais Le CCU Le feu C'est pour ça que Moi Bon Je n'étais pas Vitesse Pour Ce CCU Le feu Mais c'était pour Septembre 2 heures Les septembre 2 heures Sont déjà passées Est-ce qu'ils ont attaqué Pour ça Je ne sais pas Ça On le saura Alors Madame Fifi Masuka Au gouverneur du Lualaba Qu'est-ce qui se passe Là-bas Encore Des massacres Des Kassaïens Eh bien Nous apprenons Que Ceux qui massacrent Les Kassaïens Dans le Lualaba Ils ne seraient pas Des Des vrais Congolais Mais c'est à vérifier Que ce serait Ce serait Des Des mercenaires Venus de la Zambie Que ce serait Des Zambiens Sous la houlette De Moïse Katumbi Le Zambien C'est à vérifier Mais Nous Demandons Aux autorités Aux autorités De s'occuper De ces cas Ça va Continuer Jusqu'o Le massacre Des Kassaïens Il faut Interpeller La gouverneure Par intérim Et Lui demander Les comptes Pourquoi ça arrive Voilà Chers compatriotes Nous pourrons Développer Ces propos Dans Les prochaines émissions Nous Nous arrêtons Aujourd'hui Par là Sur Un pas de danse En faveur Du candidat Numéro 20 Que Dieu bénisse La république Démocratique Du Congo Pour Un pas de danse Si Tant Des 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501